comment récupérer toutes tes photos et vidéos supprimées de ton iphone oui c'est possible vous pouvez le récupérer tout 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 les photos et vidéos mais avant de commencer si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors ce que vous faut faire c'est très simple on va dans photos je vais vous expliquer un peu là je prends une photo comme ça et je supprime maintenant puisque j'ai déjà supprimé ce photo et là je veux le récupérer ce que je vais faire c'est cliquer sur album ensuite descendre jusqu'en bas cliquez sur supprimer récemment et là je vais pouvoir récupérer mon photo donc aussi ici cette partie là regroupe tous les photos et vidéos que vous avez supprimé de votre téléphone mais on va stocker tous les photos et vidéos ici pendant 40 jours maintenant si c'est vos deux photos et vidéos restent ici plus de 40 jours vous ne pouvez plus jamais les revoir donc où ils vont être disparaître de votre iphone maintenant cette photo là puisque ça me reste simplement 29 jours ici on a marqué dessus 29 jours mais ce n'est pas la peine je peux récupérer ici ou bien supprimer maintenant moi je veux récupérer et il y a une application que vous pouvez utiliser pour récupérer tous les photos que vous avez supprimé depuis deux ans donc aussi ces photos là ont duré plus de deux ans ou bien même des photos qui ont duré plus de cinq ans donc si vous l'avez supprimé de votre téléphone vous pouvez les récupérer donc si vous voulez que je fasse ce tuto dites moi dans les commentaires il suffit simplement d'écrire hashtag récupérer si vous utilisez l'hashtag récupérer dans les commentaires si je vois plus 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 d'hashtag récupérer je vais faire ce tuto et vous montrer comment vous allez faire pour récupérer tous vos photos et vidéos que vous avez supprimé de votre téléphone que ça soit android ou app donc c'est la fin si vous avez kiffé n'oubliez pas de lâcher un gros like et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle tuto